Des chiens qui ont trouvé des familles aimantes, nous sommes au siège du crêle à Corsieux, le club de reconnaissance et d'entraide des lévriers. Le crêle contribue à sauver ces chiens utilisés en Espagne pour la course et la chasse, mais dont le destin est au mieux d'être abandonné, au pire martyrisé jusqu'à la mort. S'ils ont déshonoré leur maître, s'ils n'ont pas accompli avec brio les missions, le maître doit laver son honneur en maltraitant son chien jusqu'à ce que la mort arrive. Et plus le chien a été mauvais, plus le chien doit souffrir, donc la mort lente. Il y a des lois au niveau de la chasse en Espagne, mais c'est la chasse sans fusil. Et donc là où on ne peut pas chasser sans fusil, on chasse avec le lévrier. Le crêle intervient au niveau de l'Europe pour faire changer ses traditions d'un autre âge. Les autorités espagnoles feraient preuve de laxisme, car le lobby de la chasse est puissant. 60 000 lévriers seraient massacrés chaque année en Espagne. Le sort des galgos, les plus grands et podencos, s'est poussé au paroxysme. lorsqu'ils sont utilisés clandestinement pour entraîner des chiens de combat. Comme témoigne, c'est responsable d'un refuge. Nous avons trouvé une fois une galga et trois chiens de combat. La galga était, nous l'avons appelée tsunami parce qu'on rassemble, qu'on a passé un tsunami sur la galga. Le manque de morceaux de viande, de peau partout. Christina est arrivée avec sept lévriers, prêts à l'adoption. Dans son pays, son association récupère, soigne et vaccine les chiens. Ils obtiennent un passeport de sortie et le crêle. Ce samedi prenait le relais. Après 11 heures de route, petite visite médicale. Ils sont énormément stressés, inhibés. On voit qu'ils ont un passé sans doute pas spécialement heureux. Trigal a environ trois ans et repris une apparence normale. Mais avec un passé que l'on imagine douloureux, il va tout d'abord être placé en famille d'accueil. J'aurais essayé de faire tout pour qu'il soit préparé à trouver un foyer qui soit à nouveau bien dans sa tête. Et qu'il ait trouvé un peu plus d'aplomb et moins de frayeur. Donc je sociabilise un peu aussi. Moi j'ai des chats par exemple, il vient vivre avec des chats. Il aura une copine chien. On verra certainement des vaches, des chevaux. Il va tout découvrir en fait. Et après je sais qu'il sera parfaitement bien. En plus comme ça je découvrirai son caractère. Et on saura parfaitement la famille qui convient pour l'adoption. Et Trigal aura peut-être la chance d'être adopté comme Lila. Ses maîtres viennent de craquer et lui ont trouvé un compagnon. Moi il me semble extrêmement reconnaissant. Parce que c'est un vrai pot de colle. C'est-à-dire que je ne peux pas me trouver dans une pièce quand la porte est fermée sans l'entendre gémir derrière pour être juste à côté de moi. Le crêle vaugien a tissé une chaîne de solidarité pour sortir ses chiens de l'enfer. Une histoire qui se finit bien photographiée ce jour-là par la revue 30 millions d'amis. Le crêle a sauvé 86 animaux en 5 ans et recherche des familles d'accueil.